Salut à toi grand groupe. Tu es fort, tu es prospère, bien exposé, en pleine lumière, tout là-haut. Mais est-ce que tu te souviens quand tu étais petit, tout petit, les galères pour trouver du financement, un emplacement, pour comprendre les lois, pour exister, pour sortir de la mêlée ? Oui, je suis sûr que tu t'en souviens. Eh bien nous, aux forces françaises de l'industrie, on ne te prend pas pour un méchant simplement parce que tu as réussi. Au contraire. On sait que tu fais beaucoup déjà. Tu payes plein d'impôts, plein de charges, tu finances beaucoup d'associations. Et grâce à toi, des milliers de PME peuvent travailler et partir à l'international. Mais on sait aussi que tu veux et que tu peux faire mieux pour ton pays et pour ses entreprises. Et c'est pour ça qu'on t'interpelle aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied la caravane du Made in France. Le nom est saugrenu, mais il veut dire ce qu'il veut dire. On charge nos paquets de jolies marques fabriquées en France, on les amène presque à dos de chameau, on s'installe dans ton hall pendant une journée, une semaine. Et là, tous tes cadres bien habillés qui veulent consommer responsables, durables, français, descendent et font leurs emplettes. Promis, on ne les déconcentrera pas longtemps. On ne gênera pas. On ne te demandera pas de subventions. Bon, si tu veux nous défrayer un peu, on ne va pas dire non. Et quand c'est fini, on repart avec notre barda et on dit merci en prime. Et tu pourras dire à tous tes copains et toutes tes copines que tu as rejoint la résistance qui veut réindustrialiser la France. Alors, grand groupe, qu'est-ce que t'en dis ? Tu deviens une belle étape de notre jolie caravane ? Allez, on attend de tes nouvelles, la bise et vive la France qui fabrique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada